Parfait, donc on va commencer. Quel est votre numéro d'équipe? C'est trois. C'est trois, parfait. Je vous disais, dans le fond, vous êtes au courant, vous avez 15 minutes pour faire votre présentation. Je vais vous donner l'heure juste, dans le fond, j'ai des pancartes pour vous dire qu'il vous reste 7, 4, 2 minutes et 30 secondes. Pour les 10 dernières secondes, je vais vous faire signe avec les mains, puis quand c'est terminé, je vais vous faire signe aussi. Par la suite, vous avez une période de questions de 5 minutes avec les juges. Après 5 minutes, si vous êtes en train de répondre à une question, je vais vous arrêter. Vous pouvez terminer avec une conclusion assez brève. Pour ce qui est, vous avez deux lignes au sol vertes, juste restez entre les deux, sinon la caméra ne vous capte pas. Pour l'audience, si vous avez un téléphone cellulaire, soit éteindre le son ou éteindre le téléphone au complet, s'il vous plaît. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'interruption non plus durant la présentation. Et si on veut appeler ça, ça va être à la fin complètement, après la période de questions. Donc, les juges, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Tati Nourouin, professeur au département des sciences comptables de l'UTA et co-voteur du camp. Bonjour, je suis Hacine Gasselin, professeur au département des sciences comptables de l'UTA et co-voteur du camp. Je suis Hacine Gasselin, professeur au département des sciences comptables de l'UTA et co-voteur du camp. Quand vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Bonjour, on est heureux d'être présents aujourd'hui pour vous rendre le résultat du mandat que vous nous aviez confié. Donc, je vous présente mon équipe, on fait partie de la firme Contaction. Donc, mon collègue Samuel Cajolet, ainsi que Marc-Antoine Paris et moi-même Marie-Courthage. Donc, vous nous avez confié aujourd'hui un mandat? Une fonctionnalité. Ah! Oui, c'est ce que je veux dire. Bon? Oui. Donc, aujourd'hui, le mandat qui a été confié, c'est d'abord de s'assurer que les informations comptables pour nous étaient exactes et répondaient aux normes comptables. Ensuite de ça, il y avait faire les ajustements au niveau des écritures, si nécessaire, puis les expliquer, présenter les états financiers, dans le fond, avec les nouveaux projets. Donc, il y avait deux projets qui nous étaient présentés, puis on devait faire les états suite à ça, distinctement avec celle de l'entreprise. Donc, puis, l'idée aussi, là, au niveau de qu'est-ce qui serait avantageux avec les l'air des états. En dessous de ça, il y avait faire l'analyse en fond financière au niveau des projets, puis les combiner aussi avec les états que vous avez actuellement. Donc, pour le plan de la présentation, comment on va se produire aujourd'hui, il va y avoir de l'analyse à bord d'entreprise qui va être faite. Donc, on va y aller avec le FFOM tout d'abord, les ajustements, puis en dessous de ça, on va terminer par les régularisations, pardonnez-moi, ensuite les ajustements. Donc, on va vous expliquer notre stratégie d'abord, ce qu'on a décidé comme projet qui serait avantageux pour vous, puis vraiment intéressant. Ensuite de ça, il y a la mise en œuvre, puis on va terminer par une conclusion et recommandation. Je vais y aller de fait saillant. D'abord, vous êtes une jeune entreprise, ça fait trois ans que vous opérez. Donc, elle s'est située dans une moyenne ville, donc environ 45 000 habitants. Ça, c'est quand même intéressant au niveau de la population. La famille d'enfants, ça fait longtemps que c'est implanté aussi, donc est reconnue. Ça, ça fait une belle visibilité. Donc, c'est intéressant. Puis, vous êtes ouverts les cinq jours de la sketch. Moi, je vais y aller avec l'analyse des problèmes de l'entreprise. Tout d'abord, on a remarqué que vous êtes dirigé en impliquant dans la croissance de l'entreprise et que vous êtes quand même dans une bonne situation financière. Par contre, dans les faiblesses, c'est que vous avez un peu moins de connaissances en comptabilité. Vous n'avez pas beaucoup de passifs pour financer les opérations, mais ça veut dire que vous avez beaucoup de capital fort. Ensuite, pour les opportunités, le nombre d'analyse est bien connu dans la région. Et le nombre de propriétaires de chiens a augmenté dans la municipalité, donc c'est une opportunité. Donc, ça, ça va vous faire en sorte que vous allez faire plus de ventes. Ensuite, pour ce qui est de la menace, c'est la menace. Ça serait plutôt qu'il y aurait peut-être une crainte pour les allergies et ceux qui ont peur des chiens. Ils pourraient être habités dans la région. Je vais tout de suite aller avec les études de régularisation qu'on pourrait faire pour ramener les comptes que vous avez soumis conformément au nombre. Tout d'abord, on avait remarqué qu'il y avait un bâtiment. Le bâtiment était utilisé en partie, en totalité par l'entreprise. Mais comme Kate Fuddershire s'en sert du tiers pour la réputée, on s'est dit qu'on pouvait enlever le tiers de la valeur du bâtiment, ainsi que son amortissement pour régulariser les comptes parce qu'elle ne s'en sert pas pour l'entreprise, mais bien pour elle-même. Mais c'est seulement le tiers. On l'a comptabilisé dans le compte retrait parce qu'on avait pris en considération que c'était comme si elle avait fait un apport, mais finalement on l'a mis comme un retrait parce qu'on ne lui avait pas demandé de mettre de l'argent dans l'entreprise, comme si c'était de l'argent qu'elle avait déjà mis dans l'entreprise. Ensuite, pour ce qui est de… on avait aussi remarqué une deuxième retrait qui aurait pu être faite pour l'entreprise, mais il n'est pas ici, on va vous en parler tout de suite. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour la courriette, ça serait de faire un retrait d'environ 30 000 $, parce qu'on avait marqué des dépenses personnelles, comment on peut les payer, c'est dépendant. On n'avait mentionné dans aucun cas qu'elle avait d'autres emplois, donc pour payer ses dépenses personnelles, il fallait peut-être qu'elle se fasse un retrait d'environ 30 000 $. Donc, ça serait logique de faire un retrait de 30 000 $. Je vais en revenir un peu plus tard pour vous expliquer la variation d'institut financier. Ensuite, pour ce qui est… Ensuite, on avait aussi remarqué qu'il y avait des frais d'entretien, des frais d'entretien de déneigement et de… pour la tondeuse du terrain, comme on a remarqué que le terrain était principalement pour l'entreprise, on a remarqué qu'on a considéré qu'on pouvait les mettre dans les dépenses de l'entreprise au lieu dans les dépenses de la courriette. Ensuite, pour ce qui est des écritures pour… Vous nous avez demandé de faire des recommandations pour les écritures de William, pour son entreprise, le chien chaud. On a simplement fait quelques écritures qui auraient pu d'être faites pour que ce soit conforme aux normes comptables. D'abord, pour l'inscription du camion, on a 40 550 $ pour la valeur du camion. Ensuite, on a mis un amortissement de 4938 $. Ça équivaut à utiliser le montant, la valeur comptable, la valeur du camion moins, la valeur résiduelle, 18 à 8. Donc, ça fait un amortissement de 4938 $ pour chaque année. Ensuite, pour ce qui est, les chiens, on les avait comme comptabilisés dans les chiens parce qu'ils servaient à faire des produits, des ventes, parce que c'était grâce à eux que vous faisiez les ventes. On les a comptabilisés comme un équipement, c'est pas vraiment un équipement, mais on va se le dire. Ensuite, on les a comptabilisés comme 100 caisses, c'était quand même, c'était directement une baisse du compte de ventes. Ensuite, on les a amortis sur 13 ans parce qu'il était mentionné et il nous avait expliqué que c'était plus sur 13 ans la durée des chiens. Ensuite, il y avait des équipements et des fonctions diverses qui avaient une durée d'environ au moins 7 ans. Donc, on les a inscrits ici de 4283 $ et avec un amortissement cumulé parce que ça dure plus qu'une année. Donc, c'est pour ça qu'on les a mis dans un compte d'équipement. Ensuite, on va faire une petite analyse de l'état des bénéfices. Ici, on avait remarqué que le bénéfice ici, c'était de 41 000 $ et de 71 000 $. Mais comme on augmente, on enlève l'aventissement en cause de l'arrondissement, on en revient que, on enlève l'aventissement, on va augmenter le bénéfice environ 45 000 $. On va arrondir à 50 000 $ pour le simplifier. Et ici, comme on prend le capital, on va prendre le capital pour faire vraiment un rendement de l'actif total sur le résultat net sur le capital. Ensuite, on a enlevé 45 000 $ pour le bâtiment et on a enlevé aussi 30 000 $ pour un retrait du propriétaire. Donc, ça fait environ un bénéfice de 150 000 $. Donc, elle avait un résultat net, pardonnez-moi, un capital, un capital, un capital de 150 000 $. Donc, elle avait 50 000 $ de résultat net sur 150 000 $ environ de capital actions. Donc, ça fait environ un rendement de 0,5 000 $ pour ça. Ensuite, je vais laisser la place à... Bon, pour ce qui est des deux projets qu'on avait abordés, donc le projet Carnin, il y avait la boutique. La boutique? En fait, il y avait la boutique de... Donc, pour ce qui est du projet Carnin, évidemment, on n'a pas ajouté les chiffres des derniers résultats. On a décidé de vous montrer clairement ce que ça vous donnait de plus dans vos comptes. Donc, le projet Carnin au niveau du bilan, c'est certain qu'on n'a pas encore ajouté des capitaux fortes par manque de temps, malheureusement. Mais on a vraiment considéré... Vous mentionnez qu'il y avait un renseignement sur la dette à prévu. L'emprunt était de 3 ans. Donc, c'était un remboursement de 2 300 $ par année. La dette à long terme va également augmenter de 7 640 $ en relation, évidemment, avec l'argent qui a été octroyé. Évidemment, ça augmente aussi les immobilisations corporelles qui, soit dit en passant, sont combinées avec l'amortissement cumulé. Donc, on a décidé de carrément soustraire les amortissements cumulés avec le montant d'acquisition de l'immobilisation. Donc, on arrive à un montant de 7 140 $. Et il y avait un petit peu d'ajout aussi au niveau des fournitures qui étaient les jouets pour les chiens de 750 $. Au niveau de l'état des résultats, pour le café Camin, ici, on a ajouté aussi des revenus de coût de 18 250 $, des abonnements, des spectacles et de la marchandise. Donc, ça fait des totals de revenus de presque 64 000 $. On a aussi des achats qui vont venir soustraire notre marche brute. Donc, des achats de 16 416 $ pour un résultat brut de 47 536 $. Au niveau des charges d'exploitation, on a premièrement des salaires qui vont venir souhaiter de 11 900 $. On a l'entretien et réparation de 500 $. On a aussi des commandites parce qu'on donne une partie de nos revenus en don pour la SPA. Donc, c'est 3 300 $ qui est remis à cette fondation. L'amortissement va également augmenter de 252 $. Et les intérêts, c'est pour l'entrain de 425 $ pour finalement un bénéfice de presque 31 000 $. Donc, au niveau des résultats pour le deuxième projet, on arrive à un résultat net de 52 000 $. Donc, c'est quand même un petit peu plus élevé. On va vous expliquer notre choix par la suite. Donc, au niveau de l'actif, évidemment, on n'a pas eu le temps, encore une fois, d'ajouter tous les montants. Mais, ce que ça fait, c'est qu'on augmente un petit peu plus les immobilisations corporelles par rapport à l'autre projet. Puis, nos stocks sont aussi augmentés. Donc, ici, vous voyez un peu l'explication. Vous avez les fours et accessoires de cuisson. On avait 4 853 $ moins l'amortissement cumulé de 416 $ pour l'année. Ça nous donne le montant qui est rendu dans l'immobilisation corporelle. L'étagère, la même chose. On soustrait l'amortissement cumulé. On arrive à 1192. Et finalement, les accessoires de bouteilles de peinture. On additionne les trois montants. Ça nous donne l'immobilisation corporelle. Donc, pour ce qui est de la stratégie, on vous recommande le café canin. Non pas parce qu'il y a un bénéfice. Évidemment, on a remarqué que le bénéfice est un petit peu moins gré. Mais parce qu'on considère que vous avez déjà des installations. Vous avez déjà un bon nombre. Vous êtes renommés. Vous avez l'équipement qu'il faut. Et on pense que c'est de risquer le fait de bâtir un nouveau bâtiment. Et qu'on ne sait pas si ça va engendrer la nouvelle clientèle des nouvelles ventes. On constate de rester avec un café canin. D'investir un petit peu plus là-dedans. Et ça serait la meilleure solution possible à long terme. Pas à court terme, mais à long terme pour l'entreprise. Donc, comment qu'on va faire ça? Évidemment, au niveau du financement, on va prendre un financement de la vente qui nous a été promis. Évidemment, il faudrait peut-être s'asseoir avec la vente pour réviser un petit peu l'emprunt. Pour voir les taux d'intérêt à ce que ça fonctionne. On est assis dans la caisse pour faire ça. Parce qu'avec le total des revenus qui vont augmenter, l'encaisse aussi va augmenter. À date, on avait quand même une enquête qui était raisonnable. Autour de 4 000 à 6 000 $, si vous le soulignez. Donc, on considère que vous avez une bonne santé financière pour continuer avec ça. Donc, à l'eau. Oui. Dans le fond, il y avait quelques informations ici importantes à noter. Vous avez fait part aussi que la ville vous proposait d'acheter peut-être une année pour vous bâtir une année. C'est certain qu'au niveau du café, c'est souvent recherché comme un endroit de tranquillité où les gens peuvent relaxer, puis prendre du temps un peu pour le voir. Donc, le principe d'aller avec la vente du terrain, on ne le conseille pas. Parce que, en fait, les activités qui sont proposées sur ce terrain-là également, ça fait beaucoup bruit. Ça risque d'être dérangeant pour la réalisation de vos activités, puis la réussite, en fond, de votre café. C'est pour ça que, étant donné qu'on décidait de garder le terrain, on trouve bien aussi qu'il soit optimisé. Donc, avec la piste camine, dans le fond, c'est une bonne façon de pouvoir optimiser le terrain, puis de pouvoir en tirer des profits. Donc, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, on a en plus porté vers ça. Dans le fond, le projet de poterie aussi, ça présentait quelques risques. Donc, c'est pour ça qu'on, avec, dans le fond, les liens familiaux. Puis, il y avait aussi, là, la fermeture au préalable de l'atelier. Donc, là, on a aussi, là, dans le fond, les raisons pour les actes pour lesquelles il y avait eu la fermeture, ce qu'on a tenu. Mais, étant donné que l'on part porté, ça avait déjà une forte croissance. On est en eau préférée avec une balance sûre. Puis, au niveau marketing aussi, là, dans le fond, c'est nouveau. Les café-canon, là, il y a comme un engouement vraiment pour tout ça. Donc, on a vraiment opté pour cette solution-là. C'est sûr, on a répondu à la stratégie qui était, d'ailleurs, on a répondu au mandat qui était de financer les états financiers, de l'ECRDC, de proposer une stratégie. Puis, on vous recommande aussi, en terminant, de peut-être posséder une mission d'examen, ou un édicataire, ou un édicataire pour maintenant le financement futur de la banque qui est rendue. Merci. C'est terminé. Merci. C'est beaucoup des questions. Je voulais juste répondre, parce que là, vous m'avez présenté, la situation financière, les états financiers, tout ça, mais je me questionnais, c'est bien la tendance des ratios, tout ça, c'est bien la tendance d'analyser ça ? Parce qu'on avait évalué un peu les ratios, mais qu'est-ce qu'on avait surtout trappé dans la situation de l'entreprise, c'était que l'entreprise avait vraiment beaucoup de capitaux propres et peu de résultats nets par rapport à ces capitaux propres. C'est pour ça qu'on suggérait à l'entreprise d'optimiser ses capitaux propres et vraiment de mieux de se concentrer dans l'investissement de ces capitaux propres pour faire trier ses bénéfices. Si je peux rajouter sur mon collègue, on avait évalué que le rendement de capitaux est environ de 30% au préalable avant qu'on recommence le projet. On a ensuite calculé avec les revenus, on a estimé que ça pourrait tourner autour de 40% pour les prochaines années. Mais évidemment, on n'a pas eu la chance de le présenter à l'avant, mais on a estimé environ 40%. Vous m'avez parlé de ne pas faire le projet avec ma cousine parce que moi, avec la famille, il y a des problématiques possibles, mais est-ce qu'il y en a aussi avec vos conjoints? Oui, évidemment. C'est sûr que ça comporte toujours certains risques de s'investir en famille, on peut dire. On est vraiment allé au niveau financier avec, dans le fond, les données que vous nous avez fournies, vraiment pour évaluer l'empleur de ce qui est déjà étalé. Donc, c'est certain qu'on est allé par un futur plus sûr, puis vraiment quelque chose qui fonctionnait déjà. Ça serait à réévaluer vraiment, peut-être selon une étude de marché, ou voir vraiment qu'est-ce qui pourrait être plus attirant encore si vous avez des doutes supplémentaires à ce niveau-là. Mais nous, on est vraiment concrètement que c'est vraiment cette situation-là qui est quand même peut-être garanti. Concrètement, je parle du tout sur cette question-là. Tu sais, moi, mon conjoint, c'est tout récent. Donc, dans le cas où est-ce que ça ne fonctionne pas, est-ce que vous avez une proposition à faire pour protéger en affaires maintenant? C'est vraiment important de vous faire un bon contrat. Vous pouvez faire à part avec, dans le fond, les avocats, vous pouvez faire vraiment pour vous assurer que ce soit bien réparti, que ce soit sécuritaire pour chacun ou deux. Puis, je dirais que ça, c'est vraiment la base. Peu importe avec qui vous décidez de vous investir, c'est vraiment important de mettre tout ça au clair, puis vous assurer que, là, toutes les clauses sont inscrites là. Ensuite, là, vous me conseillez vraiment qu'il y avait avec le café 40, vous parlez beaucoup d'engouement, mais moi, j'ai juste peur, en fait, là, je sais qu'il y a des gens qui ont des allergies, j'ai peur d'être clientèle, je sais que je m'en rends compte. Est-ce que ça, ça a été pris en considération dans nos présidents financiers? C'est sûr qu'on est allé avec l'engouement qui était pour l'augmentation du nombre de propriétaires de chien. On a pris ça dans l'équation. Évidemment, il y a aussi l'équation, comme vous dites, des allergies. Dans le calcul financier, on avoue qu'on a plus pris en compte le nombre de propriétaires, l'engouement qui était face à cette nouvelle tendance-là d'avoir son animal de compagnie, qui fait maintenant partie de notre famille, en quelque sorte. Donc, les allergies, oui, c'est un risque, mais on pense que c'est un risque calculé, qui peut aussi se prévenir pendant l'entremise. Ça peut être de vacciner nos animaux pour ne pas qu'il y ait de transmission. Les allergies, écoutez, c'est sûr que ça peut venir ternir un petit peu notre stratégie, mais on pense qu'à l'avenir, on va être capable de contrôler ça et d'augmenter nos membres pareilles. Donc, à ce moment-là, c'est un état de doute un peu optimiste. Optimiste, oui. J'ai des questions comptables aussi par rapport à l'entreprise de mon conjoint. Oui, s'il a fait des retraits, parce que tu avais dit que moi, je vais faire un retrait dans mes états de temps-ci pour mes dépenses personnelles. Mais lui, il a un retrait. Est-ce que c'était correct? Est-ce qu'il devrait investir dans son entreprise? Comment on va présenter les retraits qu'il a faits de moins plus personnelles dans G&J? Mais c'est clair que si son entreprise est à problème individuel, lui aussi, il a le droit de faire des retraits comme il veut, mais ça va être juste que ça va faire en sorte que ça ait de l'argent de temps en moins qu'il va pouvoir investir dans son entreprise. Donc, c'est à dire que pour moi, s'il préfère garder son temps, avoir plus d'argent dans son entreprise pour… Donc, quand il est comptable, on met sur où? Les retraites. Les retraites? Oui. Par rapport aux revenus, il a encaissé d'argent pour les cas, des présentations. On va voir dans les cas, mais juste cette étude. Est-ce que c'est correct de le présenter dans ces états-là? Le mieux, ce serait de vraiment le séparer parce que, justement, il y en avait dans plusieurs années, mais après, on l'avait présenté dans l'autre présentation qui présentait les états financiers. C'était que, justement, il avait commencé le 1er juillet en 1er à 1er. On a environ 1 000 $, mais le 10 500 $ de plus des autres présentations, il aurait pu les mettre en produits perçus d'avance et dans les ventes. Donc, la parole de la question est terminée. Merci. Applaudissements. Applaudissements.